Notre prochain invité a fait de sa passion son métier. D'un bout de tissu, de cuir, de bois, de verre ou de plastique, elle en fait des oeuvres uniques. De la bête de création d'apparat, Joanne Champigny, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, merci beaucoup. Dis-moi la différence entre un bijou et une création d'apparat. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, moi, je pense que ce que moi je crée, la création d'apparat, c'est fait avec une émotion, plus qu'un bijou qui est vraiment une parure métallique pour moi. Quand je prends la matière brute du cuir, pour moi... Justement, la caméra va se promener sur les différents objets que l'on a ici devant nous. Donc, ce qu'on voit, ce sont vos créations. Ce sont tous mes créations. Ce sont tous des exclusivités aussi. Donc, j'aime deux bijoux pareils. Et ce que vous faites, on le voit, c'est à la fois des bracelets, des colliers. Oui. C'est comme un gant ou je ne sais pas trop quoi. Bien oui, c'est un bracelet, mais qui descend plus sur la main. Des fois, ça peut être une manche. Et vous faites ça depuis 2010? Oui, exactement. J'ai été commis comptable. Vous êtes levée un matin en disant, c'est ça ma voix. Non, j'ai toujours été artiste dans l'âme, depuis toujours. Mais à un moment donné, je disais, OK, je vais écouter ma passion parce que, bon, le corps te fait mal à un moment donné. Et puis là, bien, j'ai quitté mon emploi, puis j'ai ouvert la porte d'une cage, puis l'animal est sorti, la bête est sortie. Justement, vous appuyez ça, la bête. Pourquoi la bête? Oui, bien, exactement, parce que j'avais vraiment une bête intérieure. Et puis, cette bête-là, elle voulait juste sortir pour créer. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, bon, OK, oui, je travaillais, maman à la maison et tout ça. Et puis, à un moment donné, je disais, OK, on rouvre la cage, la bête est sortie. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom de mon entreprise, aussi simple que ça. Où trouvez-vous, justement, les différents objets qui font vos créations d'appareurs? Bien, le cuir est à 99,9 % du cuir recyclé. C'est souvent du cuir neuf, mais ce sont des retailles de designers, de bottiers, de gens qui font des vêtements en cuir. Puis bon, et moi, j'achète des lots de cuir. Donc, c'est tout de la récup. Et même ce qu'il y a de dessus, le plus possible, j'essaie de prendre que du recyclage. Donc, chaque pièce est unique? Ah oui, oui, chaque pièce est unique. Vous vous levez en disant, vous voyez différents matériaux, vous vous dites, ça va ensemble, c'est ça? Exactement. Je ne pense jamais à un bijou à l'avance. J'entre dans mon atelier, puis là, je touche un petit peu à mes tissus, puis là, mes matériaux me parlent. Puis je crée comme ça. Est-ce que vous pouvez faire du sur-mesure? Oui, oui, ça, je fais beaucoup de sur-mesure. Vous vivez avec certaines pièces qui ont une signification, un bout de manteau, ainsi de suite. Vous allez pouvoir créer quelque chose? Ah oui, je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement. Je fais même... Il y a des dames qui ont un bijou de valeur. Ils ne portent plus. Ce n'est plus au goût du jour. Je le mets sur une base de cuir, je fais de quoi un peu funky, puis le bijou reprend vie. Parlez-moi de votre clientèle. Elle a quel profil, votre clientèle? Ma clientèle cible, contrairement à ce que je pensais, qui était pour être la femme de 25-35 ans, ce n'est pas ça du tout. C'est la dame de 35 à 80. Ah oui? Étonnamment. Donc elle a de la bête encore en aile, ça va être ça? Oui, c'est les madames qui étaient marginales, étant jeunes, ils le sont encore rendues à 80. Ils sont super contentes de voir ça, eux autres. Tu sais entre quel prix et quel prix si on veut acheter une de ces pièces-là? Bien, j'en ai... Ça part à peu près à 40 $ jusqu'à, je dirais, 160 pour des plus grosses pièces. J'ai des bijoux un petit peu plus élaborés, mais si on parle d'un bijou comme un bracelet ici, ça va être à peu près 45, 50 $. Dépendamment de ce qu'il y a dessus, le temps que j'y mets. Il n'y a pas de boutique la bête, hein, c'est ça? Non, non, je n'ai pas pignon sur eux. Est-ce que vous vendez à d'autres boutiques ou est-ce qu'on doit acheter absolument en ligne? Bien, je vends surtout en salon d'exposition, mais il y a des boutiques qui ont mes créations, dont à Saint-Sauveur, à Saint-Adolphe-d'Award et à Québec. Ici, à Laval, il n'y a rien? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, on peut quand même appeler. Il y a un numéro de téléphone où vous pouvez justement rejoindre Joanne Champigny. Je vais vous le donner, il va apparaître au bas de l'écran. 514-518-5062. Donc, 514-518-5062. Sinon, Joanne, avec un H-A-2-N-E, arrobas, latradunionbête.com. C'est bien ça, Joanne? Exactement, et j'ai un site Internet aussi qui est... Donc, qui est labête.com. Qui est la... oui, www.latradunionbête.com. Et, bon, là, ça fait 5 ans. Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas, une pièce collection pour votre 5e anniversaire? Bien, écoute, là, j'ai un gros salon. J'ai le salon de la moto, là, qui va être en fin de semaine, justement. Et puis, ça, c'est une grosse pièce pour moi, là, parce que je sors un petit peu des bijoux que je fais habituellement. Je vais un petit peu plus dans le rock, mais après ça, bien, je ne sais pas, je laisse le bateau me guider. On nourrit la belle, comme on dit. Exactement. Merci, Joanne Champigny. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada